Bonjour à tous et à toutes, voici ma petite vidéo de présentation en tant que candidat pour Épense Bartholdi. Dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Joanne Filoche, j'ai 22 ans et je suis originaire de Nantes en France. Je vais ensuite parler de mon cursus scolaire qui a débuté par un bac scientifique dans le lycée à Bouailles, lycée Alcide d'Ormini, en France. Et donc ensuite, passionné par la chimie, j'ai décidé de m'orienter vers un DUT chimie analytique et de synthèse que j'ai finalisé par un stage dans un laboratoire d'analyse environnementale à Brest, précisément au Ploufragrant, dans lequel j'ai eu pour mission d'analyser des micro-polluants organiques. Ce stage a duré trois mois et il m'a été très instructif et très bénéfique. Et ensuite, j'ai décidé de partir un an en classe préparatoire à Paris afin de conseiller mes bases théoriques, ce qui m'a permis d'arriver à l'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse dans laquelle je suis actuellement en deuxième année. Et afin de mener à bien ce projet de devenir ingénieur chimiste, j'effectue un stage de deuxième année à Prague qui durera quatre mois. Et afin de vivre sereinement là-bas, je prétends aux bourses, je candidate aux bourses partout petit. Et donc, durant ce stage de quatre mois, j'aurai pour mission de synthétiser de nouvelles molécules à caractère thérapeutique, notamment pour lutter contre le cancer. Et donc, précisément, ce stage s'effectuera à l'Institut de Technologie Chimique de Prague, dans une équipe de chercheurs. Et je suis sûr que je serai très épanoui là-dedans, car c'est vraiment le domaine qui m'intéresse et qui me sera très bénéfique, autant sur le développement de l'anglais que mes compétences pratiques et théoriques. Et donc, je rebondis là-dessus. Effectivement, si je fais un stage à l'étranger, c'est notamment pour développer mon anglais, car il est connu que les ingénieurs doivent parler anglais, car ils sont amenés à parler, à communiquer avec d'autres entreprises étrangères, ou d'autres personnes ne parlant pas le français. Et c'est également pour découvrir une nouvelle culture, afin de renforcer mon expérience interculturelle. Mais dans un dernier temps, ce stage me permettrait de développer mon autonomie, ainsi que ma capacité d'adaptation, car c'est effectivement un développement qui me permettra de m'améliorer autant sur le plan personnel en tant qu'adulte, mais également sur le plan professionnel, pour notamment manager des équipes ou faire face à des situations inattendues qui pourraient se présenter. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Au revoir.